... Bonjour à tous mes Wapis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver de mon côté pour une nouvelle pile à lire d'un challenge emblématique. Il s'agit bien sûr du Cold Winter Challenge repris cette année par la belle Enluminée qui a fait quelque chose de sublime et je remercie énormément Margot Liseuse pour toutes ces années de challenge réalisées avec brio et ouais, c'est un challenge que j'adore parce que j'aime beaucoup cette ambiance de l'hiver et moi je suis pas trop dans les lectures orientées Noël mais plutôt ambiance hivernale, c'est ça qui me plaît le plus. Vous allez voir donc que j'ai mis quelques petits bonus à des endroits et que je me suis regardée vers le côté cinéma puisque c'était complètement autorisé et le but de ce challenge n'est vraiment pas de se prendre la tête c'est que du plaisir et si c'est pas réussi, c'est pas grave le but c'est de se motiver ensemble pour se faire des lectures un petit peu d'ambiance voilà et moi j'ai fait une grosse pile à lire comme j'avais fait pour le pumpkin oui j'avais bien réussi, j'avais bien réussi, j'ai réussi mon pumpkin challenge je suis ravie de pouvoir vous le dire puisque il y a que 7 livres que j'avais sélectionnés que je n'ai pas lu mais j'en ai lu d'autres à la place ce qui fait que voilà, bon normalement ça... c'est kiff kiff et puis j'ai lu beaucoup de livres donc je suis très très contente de moi je pense qu'on va être dans la même veine pour les prochains mois puisque j'ai sélectionné beaucoup de livres je suis pas du tout sûre de tous les lire mais c'est les livres que je me suis mis devant moi vous voyez ma petite pile dans laquelle je vais piocher mes inspirations de lecture pour ces 3 prochains mois puisque le challenge se termine le 28 février donc on a 3 mois pour piocher dans cette nouvelle pile à lire je suis beaucoup trop contente donc bah écoutez, j'ai trop parlé c'est parti allez on plonge direct dans le vif du sujet avec le premier menu qui s'appelle Magie de Noël et la première sous-catégorie Under the Mistletoe et... euh... comment on veut dire ici il faut parler de romance de Noël ou alors d'un feel good mais qui se passe quand même à la période de Noël du jour de l'an, de l'avant enfin vous voyez un petit peu le délire et j'en ai pas j'en ai pas c'est pas des choses qui m'attirent je suis pas hyper hyper fan de la romance de Noël bien que j'en fait je suis pas trop lectrice de ce genre d'ouvrage et j'en ai pas dans ma pile à lire et j'ai pas envie d'en acheter exprès pour ce challenge donc moi je vais mettre une option film de Noël voilà je vais me regarder une petite romance certainement une nouveauté Netflix ou un petit film de Noël qui se passe vraiment dans l'ambiance et je vais passer de ce côté là niveau lecture mais bien sûr si vous avez des lectures vraiment romance de Noël pas trop 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 kitsch parce que j'ai vraiment beaucoup de mal ou vraiment des belles histoires d'amour qui se sont déroulées pendant les fêtes de Noël n'hésitez pas à me donner ça en commentaire je suis preneuse mais j'ai du mal avec le très 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 kitsch ensuite dans la seconde sous-catégorie qui s'appelle Raclette il faut la partir sur famille, secret, amis et c'était tout indiqué j'ai choisi un des livres qui me fait le plus envie avec des bâcles de Liz Spitz aux éditions Babel que je trouve magnifique j'aime trop et ici je trouve que ça colle parfaitement puisqu'on y suit un petit groupe d'amis qui va s'adonner à des jeux un petit peu tendancieux et pervers je dirais j'en sais pas plus c'est vraiment le résumé et jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'assez grave apparemment et cette jeune fille va le garder le garder le garder en elle tel un secret et on la suit des années après en essayant de comprendre ce qui s'est vraiment passé sur les lieux elle y retourne en fait là où elle avait fait ce jeu là où il s'est passé tant de choses et enfin ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui tourne autour des secrets d'amis de jeunes et il est tout indiqué j'ai trop trop hâte de le lire ensuite ma catégorie favorite de ce menu il s'agit de danse de la fédragé et là il faut parler de tout ce qui touche aux rêves de l'onirisme et bien sûr de la SFFF donc fantasy, fantastique, plus orienté et là c'était facile j'ai directement pensé à allez il faut enfin que je me lance l'hiver arrive tu as maintenant le tome 3 dans ta pile à lire donc je vais enfin me lancer dans la suite de la passe miroir donc ici moi c'est le tome 2 il faut que je reprenne le tome 2 j'avais adoré le tome 1 que j'ai lu il y a plus de 2 ans maintenant vous allez me dire mais qu'est-ce que tu as attendu tant de temps pour lire la suite et bien simplement je n'avais pas le tome 3, le tome 4 et le tome 4 n'était même pas encore sorti ou le tome 3 non plus quand j'ai commencé oula c'était loin de ça et du coup apparemment il fallait absolument avoir le tome 3 quand on a fini le tome 2 parce que c'est apparemment le préféré de tout le monde du coup j'ai eu le 3 dans un dernier panier lecture assez récemment donc je me suis dit là c'est bon je vais pouvoir peut-être les enchaîner même ou je ne sais pas je verrai mais je vais enfin reprendre la passe miroir puisque clairement la passe miroir je ne me vois pas me lancer dedans en été vous voyez donc là ça y est c'est le bon moment je vais pouvoir enfin savoir la suite et dans cette catégorie j'ai également placé la ville sans vent de Eleonore Dupont oh il est envers de Villepois je sais juste que c'est vraiment une ambiance fantastique fantasy pareil avec de la magie et tout donc ça colle parfaitement à l'ambiance et j'ai très 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 envie de le lire ici en hiver je trouve que c'est pile poil ce qui reflète donc je ne sais pas du tout effectivement si il y a quelque chose d'hivernal là-dedans mais peu importe c'est de la fantasy ça colle parfaitement à la catégorie on passe maintenant au deuxième menu qui s'appelle hiver mystérieux la première sous-catégorie est Yule et elle nous propose de partir dans les divinités la mythologie et là c'était tout indiqué pour moi aussi puisqu'il était dans ma pile à lire du Pumpkin Mountain Challenge que je ne l'ai pas lu il s'agit du Trône de Feu donc le deuxième tome des Chroniques de Kane de Rick Jordan et franchement il faut vraiment que je le lise parce que je me suis dit qu'il faut que je continue mes sagas beaucoup plus assidûment que ce que je le fais parce que franchement j'ai beaucoup de mal avec les sagas c'est quelque chose de... même si j'aime c'est toujours toujours très compliqué et du coup voilà il faut absolument que je le lise cette fois-ci ensuite on continue avec la deuxième sous-catégorie qui est Reine des Neiges je vais sûrement feuilleter d'ailleurs mon artbook de la Reine des Neiges et de la Reine des Neiges 2 dans cette petite période ça collera parfaitement je pense mais ici on y parle de femmes de pouvoir, de féminisme et là pareil j'ai trouvé deux suites, deux ouvrages qui me font trop trop envie donc je verrai si je lis les deux si j'arrive à lire les deux ou si je pioche mais c'est deux ouvrages qui me font beaucoup beaucoup trop envie à commencer par Lady Hélène emblématique, héroïne de son roman qui porte... le roman porte son nom c'est une femme puissante de pouvoir qui a des pouvoirs et franchement j'ai trop 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 hâte le tome 1 avait été un énorme coup de coeur là dans le dernier panier lecture j'ai reçu cette merveille en grand format j'ai tellement hâte de retrouver l'univers qui est hyper étrange hyper... enfin j'ai trop 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 aimé et du coup j'ai hâte de retrouver Lady Hélène de voir un petit peu toute cette puissance qu'elle va prendre et qu'elle commence déjà à prendre dans le tome 1 mais je pense que ça va se développer et c'est vraiment une héroïne que j'aime beaucoup donc j'ai hâte de la retrouver et le deuxième auquel j'ai pensé c'est le feu de la sorcière donc le premier tome des banniers des proscrits de James Clements et voilà il paraît juste que c'est trop génial je les avais trouvés d'occasion sur Vinted pour pas grand chose ils sont pas en excellent état vous voyez comme ils sont jaunis mais bon c'est pas un vieillissement qui me dérange et je les trouve quand même très mignons très cool et il paraît que l'héroïne est absolument badass c'est une magicienne c'est une femme qui est emprunte de plein de pouvoir qui est forte et voilà donc j'ai hâte de découvrir ce roman là la dernière sous-catégorie de ce menu c'est New Year, New Me et en fait on doit parler de métamorphose d'évolution, de transformation et je suis plutôt partie sur l'évolution avec Demain les chiens de Clifford Simak aux éstitutions j'ai lues donc puisque là en fait on est vraiment dans une une dystopie quelque chose qui n'existe pas mais... on sait jamais là on est dans une société où le chien a évolué et a pris la place de l'homme qui a été complètement décimée de la planète et voilà et ça a l'air d'être une sorte de roman d'anticipation de science-fiction complètement fou il a des très très bons retours il m'avait trop inspirée et j'ai trop trop hâte de voir ça je pense qu'il va y avoir une grosse grosse critique de notre société mais c'est le genre d'ouvrage que j'aime beaucoup et j'ai trop trop hâte de le découvrir je trouvais qu'il se prêtait bien pour ce sous-menu on n'indique pas que c'est forcément de la SF mais voilà cette thématique évolution je me dis voilà là le chien s'est élevé et a évolué de manière à remplacer l'homme en fait et j'ai hâte de voir ce que nous propose ce livre on passe déjà donc au troisième menu Marcher ensemble sous la neige avec la première catégorie qui est les reines du Père Noël il faut donc parler d'animaux, de nature, d'écologie et moi je me suis choisi deux petits mangas avec premièrement donc la suite de Alpi Salsender où on y parle beaucoup de nature puisque le but étant de libérer l'âme d'esprit divin qui va moisir à l'intérieur et donc on va y suivre la petite Alpi qui va être une Salsender et qui va être chargée donc de libérer ses esprits divins pour protéger les bienfaits de tous donc voilà ça m'avait beaucoup plu le premier tome était très sympa peu complet mais j'avais hâte de lire la suite donc là je le trouve parfait pour la catégorie et le second c'est le renard et le petit Tanuki voilà que je vous montre comme ceci qui est tout mignon là c'est carrément une fable animalière donc je crois que ça rentre parfaitement dans le thème là on rentre dans la sous-catégorie que j'aime le plus de ce menu c'est Aurore Boréale il faut y parler d'aventure, de périple, de voyage et là ça a été la révélation je me suis dit c'est ça c'est Watership Down de Richard Adams que j'ai dans une magnifique édition Monsieur Toussaint Louverture qui a un merveille et c'est tout ce qu'on y suit en fait c'est un périple où les personnages principaux sont des lapins il paraît que l'aventure est palpitante en permanence qu'il y a sans cesse des rebondissements enfin bref il paraît que c'est une aventure absolument géniale enfin celui-là je suis quasi sûre de le lire c'est un de ceux qui me font le plus envie je trouve qu'il rentre parfaitement dans la sous-catégorie enfin bon bref il est parfait donc j'ai hâte 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 de me plonger dans celui-ci on y parle aussi de périples, d'aventures et de fantastiques ici Le Château de Hurne de Diana Wayne Jones donc publié chez Roman Innis j'ai trop trop hâte de découvrir le roman qui a inspiré mon Chili préféré voilà cette histoire d'aventure extraordinaire de magie, d'amour aussi quelque part enfin voilà on va voir on va voir ce que ça donne en livre mais j'ai vraiment très très hâte sachant que la suite est sortie en plus du coup je ne prendrai pas trop de retard et c'est parfait c'est vraiment un périple qu'on vit dans Le Château Ombulant donc dites-moi vos retours et enfin un petit bonus j'ai glissé un petit manga comique ici Les Fleurs de la Mère Égée que j'ai trop trop hâte de découvrir ici où on suit un petit peu le périple de deux jeunes filles qui vont s'émanciper et voyager voilà donc ça se passe au 15e siècle si je ne dis pas de bêtises mais 15e siècle et voilà ça promet un beau voyage donc un beau dépeillissement je suis trop contente j'ai hâte de le découvrir on arrive à la dernière sous-catégorie Carol of the Belt et là on doit y parler de roman choral donc c'est un roman simplement qui met en place le point de vue de différents personnages qui ont un but ou moins que le dessin doit être commun les romans qui illustrent parfaitement le roman choral c'est par exemple les romans où un chapitre est consacré à un personnage et que le chapitre d'après c'est un autre personnage qui parle par exemple là j'en avais pas dans ma petite à lire et je trouve que c'est assez difficile de trouver un roman choral avant même de se lancer dedans parce que des fois on n'imagine pas forcément que c'est choral et puis en fait on se rend compte que totalement et bon du coup c'est un petit peu difficile de le savoir avant de se lancer dans un livre je trouve mais j'ai pas trop pris de risque avec ce Virginie Grimaldi le premier jour du reste de ma vie et je pense qu'il fera parfaitement l'affaire on y suit une jeune femme Marie qui plaque tout pour partir et qui n'en peut plus et qui va rencontrer des femmes dans le même état d'esprit qu'elle donc je pense que ça va complètement matcher se regrouper et je pense qu'on va y suivre donc les différents points de vue de toutes ces femmes donc sans trop prendre de risque je pense que ça va bien coller je l'espère et puis on verra mais ça peut le faire je pense j'y ai placé également le petit manga minuscule où là je sais que forcément on a plusieurs personnages qui gravitent dans le même environnement qui s'entraident qui font des choses ensemble et qui évoluent dans le même environnement donc je pense que là on a plusieurs points de vue et je pense que ça va trop me plaire on passe maintenant au quatrième menu et je dois vous dire que j'ai eu énormément de difficultés à savoir si j'allais le faire ou pas puisque l'enluminé a eu la très très bonne idée de proposer un menu bonus qui peut remplacer un menu existant qui ne nous plaît pas trop ou le faire en plus parce qu'on est des warriors alors j'ai décidé de le faire en plus parce que je suis une grande warrior pas du tout pas du tout mais en fait je me suis décidé au final à faire hiver obscur parce que on est dans les thématiques horreur, thriller et tout ce que j'aime pas forcément mais j'ai trouvé des solutions et ça me convient très très bien donc je me suis dit ok le bonus sera vraiment un bonus ça sera vraiment si j'ai le temps et voilà je piocherai en fait selon mes petites envies si j'ai envie de faire le bonus et pas du tout le menu 4 au final mais j'ai quand même classé des livres dedans du coup pour le premier sous-menu fantôme des Noël passés que j'adore ça me fait penser à Scrooge j'ai décidé de lire Le bonheur est un papillon de Marylise Trécourt aux éditions Erol puisqu'on doit parler de fantôme de revenants de jeux entre les époques ou de voyages temporels et là je me suis dit ok c'est ça puisque le personnage principal en fait va rencontrer le fantôme de sa grand-mère qui va lui proposer une sorte de voyage temporel puisqu'il va devoir choisir entre sa vie d'il y a 20 ans en arrière ou 10 ans en arrière je me rappelle plus ou sa vie de maintenant donc voilà elle va lui proposer de revivre les dernières années de sa vie en fait donc voilà il y a quelque chose qui se passe avec le temps et il y a l'apparition d'un fantôme clairement donc je trouvais ça parfait et c'est un petit livre que j'ai hâte 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 de découvrir j'espère ne pas être déçue et donc on arrive au deuxième sous-menu qui me faisait pas trop trop envie frissonner sous le plaid on doit parler donc d'horreur d'épouvante de thriller mais l'enluminé a clairement dit un petit truc avec du suspense une petite enquête ça suffit puisque comme moi ce n'est pas une grande lectrice de thriller j'ai donc choisi Dans les autres du Grand Nord de Yann McGuire aux éditions 10-18 et du coup j'ai pensé à ce roman et là je me suis dit mais c'est parfait puisque en fait dans ce roman-ci on y suit une sorte de mystère d'enquête autour d'un cadavre qui aurait été retrouvé donc dans le bateau le Volontiers donc qui est un baleinier et du coup il paraît que c'est très prenant que c'est très haletant que c'est assez mystérieux tout ça sur fond je l'espère d'écologie un petit peu qui va m'attre un coup au baleinier voilà et du coup j'ai hâte de découvrir ce roman dont j'en avais eu de très très beaux retours voilà je pense que ça le fera et le dernier sous-menu c'est Nuit du solstice qui nous propose de lire un livre de moins de 300 pages donc j'en ai sélectionné deux et je verrai comment je m'organise j'ai sélectionné l'affaire des fées de Cantiglay donc de Natacha Henry c'est paru chez Razeau c'est inspiré de fées réelles apparemment c'est doux doux c'est rigolo on y parle de fées d'enfance de souvenirs de gros 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 quiproquos donc voilà ça j'ai hâte de le découvrir ça va je pense se lire très vite c'est écrit gros regardez donc je pense que ça peut être très bien et également le portail d'Athénor la légende des milieux donc écrit par Luke Giannetti qui a eu la gentillesse de me l'envoyer donc en service presse c'est un roman de fantaisie adulte et j'ai vraiment trop trop hâte de le découvrir puisque on parle d'un portail d'un autre monde avec quelque chose de néfaste qui se serait réveillé de l'autre côté du portail et qui menacerait un petit peu la paix apparente donc j'ai hâte d'en savoir plus ça a l'air très sympa j'adore cette deuxième dimension un petit peu avec la notion de portail donc j'ai vraiment hâte de découvrir c'est paru chez Gédancre pour tout vous dire et être complètement transparente avec vous ce service presse m'a été proposé comme rémunéré ce que je n'ai pas ce que je n'ai pas accepté parce que sinon je n'allais pas pouvoir me regarder dans une glace clairement voilà je lui ai dit que sincèrement et pour être honnête avec lui et avec moi-même je préférais simplement recevoir l'ouvrage et bien gratuitement pour pouvoir le lire et en parler plutôt que d'être rémunéré là-dessus et lui faire du tort clairement puisque je n'ai pas une audience faramineuse franchement j'aurais une audience bien plus conséquente j'aurais certainement accepté parce que c'est un boulot de lire le livre mais là sans délai sans avoir la certitude d'en parler clairement et tout puisqu'il m'a obligé à rien du coup si tu peux juste en parler un petit peu que ce soit en bien ou en mal juste donner ton avis et tout voilà je voulais vraiment être honnête avec moi-même avec lui je n'avais pas l'audience suffisante pour être rémunérée il me proposait quand même une somme qui était quand même énorme je trouve par rapport à la retombée qui allait avoir mon impact sur ce que j'allais vous en dire donc voilà j'ai préféré refuser et simplement recevoir l'ouvrage le lire vous en parler si j'aime ou pas sans délai sans rien et puis voilà donc j'espère que ça me plaira et dites moi si j'ai bien agi je ne sais pas je débute en service presse mais en tout cas je suis en accord avec moi-même donc je suis plutôt plutôt contente de ça voilà il est très joli et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire de portail et du coup mes wapis on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo avec le menu bonus ce fameux menu qui viendra ou remplacer un menu que je n'ai pas eu le temps de lire ou si j'ai tout pété que j'ai cassé le game et bien des lectures que je lirai ou simplement parce que j'en ai envie on est donc dans le menu au chaud devant la cheminée et la première sous catégorie c'est grands enfants donc là c'est très simple il suffit de lire un livre jeunesse donc je ne peux pas vous le présenter là puisque je dois le recevoir de l'auteur il s'agit de Viking Cat 2 voilà le petit tome 2 qui arrive qui arrive qui arrive j'ai hâte de retrouver mon petit chat viking et franchement je dis un grand 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 merci à l'auteur parce qu'il a une patience de fou ça fait deux fois qu'il essaye de m'envoyer l'ouvrage et on ne sait pas ce qui se passe un coup il envoie à Nice enfin bon bref c'est une catastrophe et du coup il persévère et c'est vraiment trop 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 gentil de sa part donc il devrait arriver et puis si vraiment au cas échéant il n'arrive pas il m'enverra le format PDF ou le format liseuse mais bon ma liseuse est en panne en ce moment j'ai plus le câble bon bref c'est un peu la misère mais on devrait pouvoir trouver une solution de manière générale mais vraiment encore merci pour cette patience donc Viking Cat 2 que je mets ici je trouve être une saga jeunesse très originale inventive et qui mérite son public de lecteur clairement je trouve très mignon parfait pour les plus jeunes et pour les grands enfants comme moi du coup moi ça m'a bien plu ensuite la deuxième sous-catégorie c'est vitrine de Noël et là il faut lire un livre graphique un ouvrage voilà graphique qui tourne autour de Noël avec des lises illustrées de la période de Noël et tout et je n'ai pas ça dans ma pile à lire bien sûr j'ai le livre illustré du drôle de Noël de Scrooge le film d'animation mais que j'ai pas forcément envie de relire ou si je le relis je le relirai mais c'est pas dans ma priorité du coup j'ai squeezé ce sous-menu et je l'ai remplacé par un film de Noël voilà je vais regarder un film d'animation de Noël je pense clairement et c'est pas c'est pas les films qui manquent et il y en a plein que j'ai pas vu donc je pense que je me ferai une petite sélection et enfin la dernière catégorie qui est absolument ma préférée c'est Chocolat Chaud et là on nous propose de lire un livre qui nous fait du bien ça peut être tout et n'importe quoi roman, graphique tout il suffit que ça soit juste un livre qui me fait du bien et moi du coup j'ai choisi une relecture la relecture de Anne à la maison Pignon Vert voilà vous le savez c'est mon roman préféré voici cette merveilleuse édition monsieur Toussaint l'ouverture dans leur collection Toussaint l'aventure je crois attendez je veux pas dire de bêtises oui monsieur Toussaint l'aventure c'est la collection jeunesse en fait et la maison d'édition c'est monsieur Toussaint l'ouverture voilà et je le trouve juste incroyable le travail qui a été fait sur cet ouvrage est dinguissime je vous laisse aller voir de toute manière le profil Instagram de monsieur Toussaint l'ouverture qui est fou et à chaque fois ils y détaillent un petit peu tout le travail derrière une édition comme celle-ci et voilà ça sera mon moment doudou j'avais prévu de me faire une relecture puisque justement le tome 2 de la saga Anne sort chez monsieur Toussaint l'ouverture en février donc je l'incluerai certainement dans mon challenge forcément puisque ça sera une de mes priorités à sa sortie c'est sûr donc j'avais vraiment envie de relire le 1 pour me mettre dans l'ambiance en fait même si je l'ai en tête tout le temps j'y pense tout le temps à ce roman mais voilà j'avais trop envie de me remettre dans l'ambiance et puis surtout de le lire dans cette belle édition qui a l'air si agréable c'est trop trop beau donc voilà ça c'est sûr et certain je vais me le relire et j'organiserai certainement via Instagram une lecture commune si vous voulez le lire avec moi que vous l'avez que vous voulez te procurer justement que ce soit dans cette édition ou dans une autre si vous n'avez pas eu encore le courage ou l'envie ou la motivation de vous lancer dans Anne sachez que je vais donc organiser une lecture commune d'ici peu en début d'année 2021 et que voilà si vous souhaitez à ce moment là vous lancer et bien vous pourrez le faire avec moi donc franchement je suis trop contente j'ai trop hâte de ce moment et en second lieu je me suis mis une petite saga doudou qui me fait du bien et que j'ai adoré qui a été un énorme coup de coeur c'est Aria donc le premier tome avait été un réel moment de bonheur de bien-être j'ai aimé tellement feuilleté ce bel ouvrage avec cette tranche de vie qui se situe dans Néo-Venise qui est un nouveau Mars inspiré de la planète Terre avec Venise comme décor principal donc reconstitution plus ou moins réelle de Venise et j'ai adoré j'ai adoré je suis la jeune Aria dans son apprentissage pour devenir gondolière ondine et voilà j'ai juste hâte de me replonger dans cette petite ambiance coucoune et ça va être trop bien et voilà mes wapis j'espère que ça vous aura plu clairement c'est pas facile de faire des piles à lire puisqu'il y a toute ma bibliothèque qui nous fait envie et qui est là qui dit moi 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 hé tu m'as oublié là 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 hé regarde là donc franchement c'est pas facile mais clairement j'ai envie de lire tous les livres qui sont dans ma bibliothèque et dans ma grosse pile à lire en général mais voilà c'est aussi vraiment trop trop cool de faire des piles à lire comme ça saisonnières et de participer à des challenges ça nous booste un petit peu et moi j'adore donc voilà qu'ils soient respectés ou pas je sais que je vais lire une bonne partie de ces romans là que je vais piocher avec plaisir à chaque fois et puis que je vais adorer vous en parler ensuite en retour donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit like un petit partage ça fait toujours plaisir bien sûr vous gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond mes WAPIS je vous fais plein 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 de gros bisous ciao tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501